Nous sommes l'atelier 37.2 C'est un atelier de micro-architecture. On a un travail qui est entre l'architecture et l'art contemporain. C'est né d'une rencontre Francesca Bonnezio, architecte, et Nicolas Guiraud, photographe, Italie, France. Le projet est vraiment du site du Puy de Cervax. Parmi les sites qui ont été proposés, on a choisi un qui nous inspirait le plus. C'est vraiment la morphologie de la montagne qui nous a intrigués et qui nous a amenés à faire un dessin dessus et à faire apparaître ce que nous voyions dans nos yeux, mais qui était un peu déjà présent dans notre vie dans le site. C'est né d'abord de mots, d'une réflexion sur... On a étudié l'Auvergne, la nature en Auvergne, ce genre de choses qu'on ne connaissait absolument pas. On n'avait jamais mis les pieds en Auvergne. Et d'un coup, par rapport à la richesse du paysage, de l'histoire, du volcanisme éteint, donc quelque chose comme un énorme potentiel présent dans la nature et qui en fait un côté très mystérieux. Nous, on a voulu jouer sur ça et on a voulu se dire, au départ, avant même le dessin, avant même le site, on s'est dit quelque part, on veut faire une œuvre où on a l'impression que ce soit déjà là. Pas quelque chose qu'on ait apporté, mais quelque chose qui soit comme si ça émergeait. Et de ces mots, d'un coup ce site nous plaît plus que les autres. Émergeait le site et d'un coup on a vu un squelette de dinosaures ou de mammouths ou d'animals gigantesques qui s'est dessiné comme ça, mais ce n'était pas un dessin par rapport au site, c'était un dessin par rapport à cette réflexion qu'on s'était fait sur l'Auvergne, donc sur le site au sens large, c'est-à-dire l'Auvergne. Oui, le montage de l'installation même avait deux grosses contraintes. Une, c'était celle du traçage de l'œuvre sur la montagne, et l'autre, c'était de la construction pure. Et la phase de traçage était la phase la plus complexe, quelque part, paradoxalement, parce qu'il n'existe pas de réveil altimétrique du site pour pouvoir faire un travail classique de dessin scientifique avec des points tracés, etc. Et donc on a dû avancer de façon très expérimentale, donc on avait préparé un vrai plein de travail très détaillé, même trop détaillé, où chaque personne avait un rôle dans ce traçage. Et la clé a été d'avoir une personne en bas qui guidait tous les autres. Et les personnes qui étaient en haut n'avaient presque pas de vision de ce qu'ils faisaient, en fait. Et c'était la seule personne qui avait la vision d'un ensemble, qui pouvait les guider à se déplacer. C'était la personne en bas, qui était à l'occurrence moi. Et donc on n'a pas de réseau, donc on était tous à des talky-walkies. Et on a tracé chaque côte et chaque vertraide point par point. Le plus compliqué c'est les côtes, évidemment, parce qu'il faut donner une courbure qui suit, à la fois suit et à la fois compense la pente de la montagne. Parce que la montagne a des pentes, des contre-pentes, qu'on ne peut pas suivre tout bêtement, sinon les côtes deviennent des zigzags. Et donc cette projection d'une perspective autour d'une montagne qui a sa morphologie propre, sans aucun instrument technique, est très complexe. Notre état d'esprit tout de suite maintenant est excellent. Excellent parce qu'on a tout construit, il ne nous reste plus que la première couche de blanc à peindre. La première couche de blanc est toujours la plus satisfaisante. Surtout que c'est la dernière. Parce que c'est la dernière aussi, donc l'état d'esprit est vraiment très bon. Qu'il fait beau, il n'a pas fait toujours beau, qu'il n'y a pas de grêle. Donc on est très contents.